Europe 1 A 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1 Il est un des 4 policiers devenus une cible des voyous samedi à Véry-Châtillon Un cauchemar dont on ne sait pas encore si son collègue âgé de 28 ans sortira vivant ou pas Sébastien a accepté de se confier à Martin Feneau de raconter le cauchemar qu'il a vécu ce week-end On était de mission vigipirate, on était deux véhicules On était en position statique, on appelle ça, de surveillance D'un poteau où se trouve une caméra qui filme la cité, qui a été mise en place, qui a déjà été attaquée Donc on avait cette mission de sécuriser Je ne sais pas par où ils sont passés, mais ils sont arrivés dans le dos du deuxième véhicule Pour pouvoir tout de suite l'agresser Et dans les secondes qu'on suivit, on entend un énorme boom Un bruit d'impact sur notre gauche Avec ma collègue, on tourne la tête immédiatement vers le véhicule de nos deux autres collègues Là on voit qu'ils sont encerclés par des individus habillés en noir Ils ont des projectiles en feu à la main et qui les lancent à l'intérieur du véhicule Et à ce moment-là, on essaye de démarrer notre véhicule pour s'extraire Je ne sais plus ce qu'a fait ma collègue Elle essaye de réagir, mais c'est trop tard Parce qu'ils n'ont que quelques mètres qui les séparent de nous Et à ce moment-là, ils nous foncent dessus, ils agressent ma collègue Et ils nous jettent plein de projectiles enflammés dans le véhicule À quoi vous avez pensé ? Parce que vous avez dû avoir une frayeur incroyable en fait au moment Bah oui, parce que là, je me dis, si je ne sors pas, je vais mourir Et c'est pour ça que je jure à ma collègue, il faut sortir, il faut sortir Parce que j'ai déjà des projectiles qui ont éclaté dans mon dos Je commence à sentir la chaleur du feu Ma collègue qui est chauffeur, elle, ils lui mettent plusieurs coups de poing dans le visage Et moi, je vois sa tête une ou deux fois qu'il fait un aller-retour Et en m'analysant avec le recul, je me dis qu'il voulait absolument la mettre KO Ou je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il cherchait Mais il ne voulait absolument pas qu'elle en réchappe et qu'elle reste consciente Parce qu'ils lui mettent des violents coups Je ne sais pas avec ce qu'il fait avec des mains, avec autre chose Mais c'est vraiment dans le but, pour moi, c'est dans le but de la mettre KO Après, quand je lis ou quand j'entends les gens dire, ça l'est tiré Mais il faut se rendre compte qu'on est assis, notre ceinturon qui contient notre arme, il est à plat Donc on n'y a pas accès Et puis de toute façon, vous pensez d'abord à vous extraire d'un véhicule en feu Pour moi, c'est le plus logique Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? On arrive par bol à sortir Parce qu'eux, ils nous ont agressé lâchement et ils ont pris la fuite Donc on court à l'opposé d'eux dans la rue Puis à ce moment-là, moi, j'ai l'expérience où je ne sais pas ce qui fait que j'arrive à rester lucide Et je m'arrête de courir, je me retourne parce que je veux savoir où sont mes deux autres collègues Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Là, je vois la collègue féminine qui est la deuxième plus touchée Je la vois arriver avec la tête en sang Je vois qu'elle est consciente, elle a la tête en sang, elle court vers moi Je la laisse me dépasser parce que je veux savoir Mon dernier collègue, je le vois rentrer dans mon champ de guillons Et il est en feu, notamment au niveau du haut du corps Et il hurle tout ce qu'il fait Et moi, je cours vers lui et je lui crie de lever les mains Je lui arrache son polo vers le haut pour le retirer Et puis j'ai tous les flammes avec ma main protégée, avec l'autre qui ne l'est pas Et je fais tout pour éteindre les flammes Je réussis et puis je le prends en charge Et j'essaye de retrouver mes deux autres collègues Qui entre-temps ont été pris en charge par des badauds d'une petite cité à côté Où les gens ont fait un travail formidable et ils nous reçoivent Ils essayent de nous protéger d'une éventuelle attaque Est-ce que vous les voyez, ceux qui vous agressent ? Est-ce que vous arrivez à distinguer leur visage ? Leur visage, malheureusement, non Parce qu'au moment où ils nous agressent et où ils sont près du véhicule En fin de compte, de ma position assise, je vois jusqu'au haut de leur corps Quand ils foncent dessus, j'ai l'impression de voir des capuches ou des cagoules Mais c'est trop vague et c'est trop rapide Ils sont tous habillés en noir, c'est tout ce que je vois D'après leur morphologie, par l'habitude d'essayer de toujours mémoriser les gens J'ai l'impression qu'ils sont jeunes J'ai l'impression qu'ils sont plutôt flués au niveau de leur corps Mais c'est tout ce que je vois Je n'ai pas possibilité de voir autre chose Après, l'agression est trop buante Quelles sont les images marquantes qui vous hantent encore ? Les seules choses que je me souviens, c'est Vincent qui me dit Aide-moi, aide-moi, je suis en feu Et puis après, quand je l'ai éteint, le pot me hurle Il ne sent plus ses mains, il ne sent plus ses mains C'est ça qui m'empêche de dormir C'est ce qui me tourne dans la tête tout le temps C'est des images qui tournent en boucle Et sans doute, cette cité en particulier Que je n'ai plus du tout envie de revoir Parce que c'est associé à des visions d'horreur Et qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui Après avoir vécu une agression d'une telle violence ? La seule chose que je me dis, c'est que Je veux bien admettre Et encore, le mot est trop fort Mais je veux bien admettre qu'on nous lance des pierres Parce qu'on les dérange Mais là, venir pertinemment mettre le feu Et bloquer des êtres humains dans un véhicule Non, c'est plus possible Ce n'est pas juste une caméra qui les dérange Ça va beaucoup plus loin On veut vraiment tuer des fonctionnaires de police Et ça, c'est inadmissible Ça ne doit pas exister Voilà, document recueilli par Martin Feuneau Pour l'instant, c'est la loi du silence Dans le quartier, tout le monde se tait Les enquêteurs ont donc décidé de mettre à disposition De ceux qui voudraient témoigner un numéro vert Ce numéro, c'est le 0805 200 448 0805 200 448 Numéro que vous retrouvez sur notre site Europe1.fr Europe1.fr Sous-titrage ST' 501